C'est une tête et à la tête on a attaché quelque chose qui n'est lisse, qui est une certaine quiralité. Aussi, l'ensemble de la bactérie est plutôt allongé, donc on peut le voir un peu comme une fibre. Et puis bon, c'est un objet microscopique, donc il est sujet au bruit, surtout du bruit rotationnel, parce qu'il est juste un peu à la frontière entre quelque chose qui est vraiment un mouvement brunien et quelque chose qui n'est plus très sujet au mouvement brunien. Et après, effectivement, c'est une particule active, donc en fait ça consomme localement de l'énergie pour la convertir dans ce mouvement. Et donc ça, ça fait effectivement que pour nager, en fait, il crée une perturbation de l'écoulement autour de la bactérie. Et donc ça, j'ai représenté ça ici. En fait, ça, il faut dire, c'est une expérience. C'est fait par le groupe de Ray Goldstein et je pense que c'est une des expériences les plus merveilleuses de PIB. Et donc ils ont mesuré le champ d'écoulement créé par une bactérie localement autour de la bactérie. Et donc ce qu'on voit que finalement, le champ de vitesse qui est créé, c'est comme si ça expulsait du liquide, en fait, le long de l'axe de la bactérie et ça le réattire sur les côtés. Donc ça, c'est créé par un dipôle de force. Et par contre, on a encore quelque chose de supplémentaire que j'avais indiqué ici. Donc en fait, les flagelles tournent pour propulser la bactérie. Mais comme on est à zéro torque, si les flagelles tournent, il faut aussi que la tête tourne, mais dans l'autre direction. Et donc ça, ça crée des perturbations d'ordre supérieur dans le champ de vitesse créé autour de la bactérie. Et aujourd'hui, je veux vous présenter que si maintenant je mets cet objet, qui est un objet assez complexe, dans un écoulement, comment il va interagir avec l'écoulement et comment cette interaction va déterminer le transport de cet objet sous écoulement. Donc, pour comprendre comment on s'y prend pour résoudre ce problème, c'est qu'on a cet objet avec toutes les propriétés que j'ai décrits. Je le mets en interaction avec un écoulement et en fait, cette interaction va faire qu'il va peut-être tourner ou être réorienté par l'écoulement. Donc ici, c'est dans un cisément, on sait qu'il va faire un sort de mouvement de tumble. Donc l'interaction, on va dire flux de structure entre l'objet et l'écoulement, va donc déterminer l'orientation ou les dynamiques d'orientation ou les distributions d'orientation. Et comme en plus cet objet est mobile, à chaque moment, il va nager dans la direction de son orientation. Ce qui va finalement mener à des trajectoires très complexes, comme ici. Si vous imaginez, juste s'il y a un objet passif qui fait un mouvement de tumble, si je rajoute à ça un déplacement, ça peut faire des trajectoires très complexes. Et c'est comme ça qu'on va regarder effectivement ce phénomène. Alors après, nous, on fait des expériences. Donc maintenant, si je veux étudier la trajectoire d'un objet qui se déplace dans un écoulement, je dois avoir des techniques pour pouvoir le suivre en 3D et en temps réel. Et donc pour ça, on a mis en place au laboratoire, en fait, un tracking lagrangien où on peut suivre effectivement une bactérie par le microscope. Donc le principe est relativement simple. On a en fait un microscope. On a en fait la platine du microscope. On fait une photo. La première chose, on va faire juste de sorte à ce que la bactérie reste dans le champ de vision de notre platine. Après, en Z, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc on scanne aussi en Z et finalement, on trouve la position où la bactérie est le plus nette possible. La seule chose, c'est qu'avant de me déplacer, je ne sais pas dans quelle direction je dois aller. Donc là, il faut que je teste un peu si ça s'améliore ou si c'est moins bien. Mais finalement, ça marche très bien. Et donc ici, j'ai un exemple. Donc là, vous voyez une bactérie. Donc elle commence collée, proche d'une surface. Et donc les bactéries font des cercles proches des surfaces. Et les autres points que vous voyez ici, c'est des choses qui sont collées sur la lame de verre. Et on va voir que la bactérie va se jeter dans le vide. C'est dans un micro-canal entre deux surfaces. Donc là, en fait, elle est dans le vide. Bon, dans le vide, dans le bug du liquide. Et puis on va voir qu'elle va arriver en bas, sur l'autre surface. Et on va voir qu'elle reprend un peu ce mouvement circulaire ici. Et vous voyez qu'on arrive même à la suivre quand il y a d'autres bactéries un peu collées autour. Et que tout marche bien. Ce que vous voyez ici, c'est qu'ici, on a colorié de façon fluorescente que la tête, le corps de la bactérie. En fait, pour faire du traitement d'image, c'est assez difficile. Si vous avez quelque chose de très allongé, ça change beaucoup de forme, selon comment vous l'observez. Et donc, ça rend le traitement d'image très compliqué. Donc on a colorié que le corps. Après, c'est un peu frustrant. Parce que des fois, on voudrait bien savoir ce que font les flagelles aussi. Et donc récemment, avec des collègues à Edinburgh, on a mis en place une façon de traquer que le corps, mais de rajouter les flagelles ensuite. Donc en fait, on a un beam splitter qui on renvoie. On ne le voit pas très bien, mais on voit une couleur qui est le corps sur une partie de notre écran. Une autre couleur qui sont les flagelles sur une autre partie de l'écran. On utilise ça pour le tracking. Et après, on met tout ensemble. Et donc ça, ça donne le joli film que vous avez vu au début de mon exposé. Et donc, on a maintenant accès, je pense, pour la première fois de toute l'information, la trajectoire, l'orientation et aussi l'état du bundle. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas dit, qui est en fait très, très importante pour les bactéries, que des fois, le bundle, il est fermé comme ça et la bactérie avance. Et je pense là, vous l'avez vu, de temps en temps, la bactérie ouvre le bundle, juste en faisant tourner une flagelle dans une autre direction. Et ça, ça lui permet de changer de direction et d'explorer l'espace. Donc, cette information sur l'état du bundle peut être potentiellement très important. Et donc, je vais vous parler de deux exemples. Le premier, c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe si j'ai une bactérie proche d'une surface ? Et donc, ce qu'on a fait, on a utilisé notre tracking. On se place relativement proche d'un bas d'un canal microfusique très classique. Et on applique décisamment des écoulements de plus en plus importants. Et vous voyez que la zoologie de ce qu'on peut observer est assez étendue. Et donc, ici, on commence sans écoulement et en fait, on fait croître le cisaillement. Et vous voyez qu'on passe des petites trajectoires circulaires qu'on avait déjà pu apercevoir avant, qui sont très bien établies. À quelque chose, on commence à avoir des trajectoires qui sont tournées vers le haut. Si on augmente encore plus le cisaillement, on commence à les réorienter dans la direction de l'écoulement. Vous voyez qu'on reste un peu de cercle, qu'on peut avoir des choses. En fait, c'est un peu mélangé parce qu'on a du bruit dans notre système. Mais quand on avance, on commence à avoir des choses qui oscillent un peu. On voit des mouvements de plus en plus ici sur cette échelle vers la droite. Donc, ils ne vont pas tout droit, mais ils sont habillés vers les côtés. Et on voit que ça peut commencer à alterner. Donc, pour comprendre ces phénomènes, bon, relativement complexes, on a collaboré avec Andreas Suttel et Arnold Matyssen, qui, eux, ont essayé d'établir un modèle qui tient compte autant possible de toutes les interactions qui agissent entre cette bactérie, la surface et la bactérie et l'écoulement. Et donc, je vais vous les expliquer sur ce graphe. Enfin, donc, premièrement, on a des interactions entre la bactérie et la surface qui n'ont pas besoin ou qui existent même s'il n'y a pas d'écoulement. Donc, la première, c'est juste que vous avez vu que cet écoulement qui est induit autour de la bactérie, en fait, expulse du liquide. Et donc, finalement, comme ça expulse du liquide dans la direction de la bactérie, elle veut être alignée de façon parallèle avec la surface. Donc, ça la stabilise proche de la surface, alignée avec la surface. Le deuxième terme, c'est le terme qui vient du fait que la tête tourne dans une direction et les flagelles dans l'autre. Et si vous imaginez la tête proche d'une surface qui tourne dans une direction, ça crée un torque, d'où il y a la friction entre la tête et, en fait, la surface qui induit ces cercles. D'accord ? Donc, ça, le fait que la contrarotation entre tête et hélice fait qu'on observe ces cercles que nous avons déjà vus. Donc, ça, c'est relativement connu. À ça se rajoute, on va dire, un premier terme qui a aussi en lieu avec la surface que nous, on appelle Veservain. Donc, ça, c'est vraiment juste le fait que j'ai une tête qui est un peu plus grosse, qui a beaucoup plus de friction avec la surface. Et imaginez les flagelles. J'applique un écoulement par là. En fait, ça va le tourner, en fait, comme un pivot. Et en fait, les flagelles vont se mettre derrière la tête. Et puis, la bactérie va nager dans la direction, bon, contre la direction de l'écoulement. C'est vraiment juste une interaction entre la forme de la bactérie et la surface. Et après, il y a d'autres termes qui se rajoutent, qui n'existent que dans le bulk, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, qui sont proches des orbites de Jeffrey, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui existent pour des fibres, dont des écoulements de cisayement. Ce qui rend la dynamique intéressante, qu'il y a des termes qui existent sans écoulement. Et après, il y a d'autres termes qui se rajoutent au fur et à mesure que le cisayement devient plus important. Et donc, en faisant ça, on peut construire un modèle. Et donc, Andreas et Arnold, ils ont écrit les dynamiques de réorientation. Donc, je vous rappelle que tout est dominé par les orientations. Et une fois que j'ai les orientations, j'ai juste à remettre le déplacement de la bactérie dessus. Et donc, ils ont réussi à trouver des expressions analytiques que, premièrement, ils ont résout en faisant des simulations de dynamiques browniennes. Et après, comme ça, on peut reconstruire les trajectoires. Et donc, si on regarde les trajectoires des simulations, on voit qu'on est assez content, qu'on a les mêmes types d'évolution. On a des cercles. Des cercles, je peux aller vers un mouvement contre l'écoulement, donc vers le haut ici. Après, j'ai un billet vers un côté. Et je vois que ça commence à être un peu oscillatoire. Et à un certain moment, ce billet n'est plus très clair. Et je peux aller vers la droite et vers la gauche. Donc, on peut déjà reproduire nos observations. Mais le plus intéressant, maintenant, bien sûr, c'est de mieux comprendre comment se passent ces différentes transitions. Et donc, ici, je voulais juste passer du temps entre ces deux premières transitions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment j'arrive d'aller des cercles vers un mouvement vers le haut ? Et donc, en fait, il faut aussi dire que ça, c'est quand même un régime qui, potentiellement, est très important parce que ça, c'est un mouvement contre le courant. Donc, tout phénomène de contamination, etc., sera certainement très dépendant de ce régime-là. Et donc, en utilisant les équations analytiques, il est possible de résoudre les angles, les orientations d'équilibre. Donc, ici, sur ce graph, vous avez plusieurs résultats. Vous avez des points de stimulation numérique, vous avez des points expérimentaux, mais vous avez aussi la résolution numérique des équations analytiques et une approximation des équations où on peut effectivement avoir même une analyse, un résultat analytique. Et donc, cet angle, c'est l'angle d'équilibre de la bactérie sans bruit. Et donc, ce qu'on voit, que premièrement, ici, on a une première transition. Et ça, c'est une transition qui est connue et s'appelle transition Adler. Et c'est la transition où je passe des cercles vers quelque chose qui commence à être orienté, bon, d'abord vers la droite et en plus, de plus en plus vers le haut. Donc, ce qui se passe ici, là, je n'ai pas vraiment d'angle d'équilibre parce que ça, c'est mon régime de cercle. Et à partir d'un certain moment, apparaît cette orientation vers la droite. Et ici, quand je descends, je m'oriente de plus en plus vers le haut. Et donc, ça s'explique de façon relativement simple. Donc, en fait, j'ai deux phénomènes en compétition. J'ai un torque qui est responsable pour les cercles qui existent toujours. Et quand j'allume le cisaillement, je vais rajouter un deuxième torque qui est ce torque de Vesavane qui va orienter la bactérie vers le haut. Et donc, en fait, en faisant une analyse de stabilité linéaire, on trouve une transition où, en fait, ce torque gagne ou devient plus important que celui-là et où la bactérie commence à s'orienter. Donc, des cercles, en rajoutant, en fait, ce torque, je commence à me propager d'abord vers la droite et ensuite vers le haut. Donc, ça, c'est une transition qu'on peut comprendre de façon analytique. Après, il y a quand même autre chose qui est intéressant à regarder. Donc, je pense que cette partie, encore, on la comprend très bien. Je passe des cercles d'abord vers la droite et après, je m'oriente de plus en plus vers le haut. Par contre, apparemment, il y a un optimum. Donc, à partir d'un certain moment, si je rajoute encore plus de cisaillement, cette orientation vers le haut, après, ça va rediminuer et les bactéries vont de nouveau s'orienter vers la droite. Et donc, on peut trouver aussi par cette analyse, en fait, un cisaillement, on va dire, optimal pour la nage contre courant. Donc, on va dire optimal ou peut-être le pire si on veut éviter qu'il y ait contamination vers le haut. Et donc, ça, ça vient d'un autre terme dont je n'ai pas encore vraiment parlé, mais qui va me faire la transition pour la suite. Il y a ces termes-là qui sont des termes qui sont proches des orbites de Tchèfri. Donc, de l'interaction d'un objet qui est allongé avec un écoulement et avec un billet qui, en fait, on appelle la ryotaxie des bactéries qui a cette tendance à les réenter vers la droite. Bon, quand je dis la droite, c'est juste une façon de parler. C'est, en fait, la direction de la vorticité. Donc, pas dans la direction de l'écoulement, mais perpendiculaire à l'écoulement. Et donc, avec ça, je vais maintenant parler de qu'est-ce qui se passe dans le bulk. Parce que dans le bulk, c'est que ces deux termes-là qui jouent un rôle. Et on va aussi changer un peu notre approche. Donc là, jusqu'à maintenant, j'avais regardé des trajectoires individuelles. Et donc là, je vais regarder des distributions d'orientation des vitesses moyennes des bactéries. Et donc, je vais finalement faire de nouveau un canal microfluidique avec un écoulement. Et je vais regarder des bactéries qui sont dans cet écoulement-là, soit proche de la surface du haut, soit de la surface du bas. Et donc, si on traque les bactéries, donc là, vous voyez, on est vraiment plus dans une approche moyenne statistique. Et j'espère que vous voyez l'écoulement va de là à là, que clairement, les bactéries ici ont tendance à aller un peu vers le haut. Et là, ils ont tendance à aller un peu vers le bas. Donc, on induit, on observe ce qu'on appelle ce drift rio-tactique qui, en fait, il y a un billet vis-à-vis de la direction de l'écoulement. Et apparemment, ce billet dépend du signe du ciseillement parce que je suis dans un écoulement de poseuil. Donc, le signe du ciseillement n'est pas le même en haut et en bas. Et donc, de ça, je peux construire une courbe où je mesure, en fait, la vitesse moyenne de drift sur les côtés en fonction du ciseillement. Et j'observe une courbe qui est un peu la suivante. Donc, en fonction du ciseillement, d'abord, j'ai sa croix de face linéaire et après, j'arrive sur un sort de plateau. Et donc, tout ce que je vais faire là, je vais essayer de vous motiver cette courbe pour expliquer pourquoi on arrive à cette dépendance-là, la dépendance linéaire et la saturation. Mais d'abord, comme en fait, on fait des expériences relativement précises et on se souvient que finalement, ce qui est important pour comprendre les vitesses, c'est les orientations. On a aussi mesuré les distributions d'orientation en fonction du ciseillement. Donc, pour ça, il faut dire que ce n'est pas vraiment des distributions faciles à mesurer. Il faudrait vraiment très précis, avoir une bonne idée de l'alignement parce que dès qu'on a un canail qui n'est pas parfaitement aligné, on ne mesure pas les distributions qu'on souhaiterait mesurer. Et donc, ce qu'on a observé, en fait, en fonction du ciseillement, je passe de quelque chose où les distributions sont complètement plates à quelque chose où vous voyez émerger ces pics un peu sur les côtés. Donc, juste pour vous motiver parce que c'est toujours facile de se repérer dans les angles, ce qui se passe que mon écoulement va du haut vers le bas et je commence à être orientée de plus en plus, alors de plus en plus perpendiculaire à l'écoulement, mais vous voyez qu'il y a ces deux pics-là. Donc, je ne suis pas parfaitement perpendiculaire à l'écoulement, mais clairement, je suis un peu au-dessus et un peu en dessous. Donc, je fais des cercles un peu comme ça. Et par contre, on voit que ces pics deviennent de plus en plus importants et on voit aussi qu'ils commencent à se rapprocher. Et donc, en fait, de ça, je peux calculer la vitesse, mais la vitesse, elle a un seul pic parce que je suis au-dessus ou en dessous pour la vitesse, pour la projection, ça fait la même chose. Donc, on a un système qui est très bien caractérisé au niveau expérimental, mais maintenant, on voudrait le motiver et le comprendre. Donc, on n'est pas les premiers à regarder ce phénomène. Donc, il y avait des travaux du groupe de Roman Stoker qui avaient déjà trouvé l'origine physique de cette réorientation. Et donc, je vais être relativement court là-dessus, il y a beaucoup plus à dire si quelqu'un est intéressé. Ce qui se passe quand je mets un objet chiral, donc ici, une hélice, dans un écoulement de six éléments simples, dû à cette brisure de symétrie et la chiralité, cette hélice, tout seul, même sans activité et rien d'autre, va drifter de façon perpendiculaire à l'écoulement. Donc ça, pour le moment, il faut que vous me croyez, mais après, je peux vous expliquer plus là-dessus si vous voulez. Si maintenant, je mets ça dans un écoulement avec la tête de la bactérie, l'hélice, elle veut drifter sur le côté, mais la tête, de nouveau, parce qu'elle est plus grande, a un peu de résistance visqueuse. Et donc, finalement, cette drift réotactique va en fait devenir un torque réotactique. Donc, la chiralité de l'hélice va vouloir tourner l'hélice perpendiculaire à l'écoulement. Donc ça, ça, c'était bien compris. Par contre, si maintenant, j'essaie d'être plus précis et mettre en fait ces deux termes-là, la question qu'on va se poser, si j'utilise et je vais le motiver un peu plus, ces deux termes-là qui en fait tiennent compte de cette torque réotactique, est-ce que je vais pouvoir décrire les observations que j'ai faites ? Et donc, je pense que je dois faire un petit détour par les orbites de Jeffree qui dans notre communauté sont très bien connues, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, une orbite de Jeffree, c'est quelque chose que si je mets une fibre allongée dans un écoulement, on appelle ça un mouvement de kayaking, en fait, ça va faire une oscillation avec l'écoulement. C'est très, très connu, très classique et ce que vous voyez ici, c'est ça. Alors juste, si j'ai que Jeffree sans l'hélice, en fait, il n'y a jamais, si la tête est d'un côté, ça ne va jamais changer de côté. Et maintenant, si à ça, je rajoute en fait ce terme de réotaxie qui est donc un torque qui a une orientation préférentielle, je brise en fait cette symétrie et je vais commencer d'un côté et vous voyez ça ici dans le space d'espace et à un moment là, la tête va switcher et aller de l'autre côté et trouver son orientation d'équilibre. Alors après, là, si vous avez bien écouté ou dites, bon, c'est super, ça m'explique la réorientation mais il me manque une échelle de temps dans le problème. Je ne peux ni expliquer pourquoi ça augmenterait avec le cisément ni expliquer pourquoi, enfin, on pourrait expliquer que ça se stabilise sur un plateau parce que ça, ça m'explique que ça s'oriente perpendiculaire mais ça ne peut pas m'expliquer en fait le montage linéaire de la rio-taxi et je crois que je dois accélérer un tout petit un tout petit peu. La réponse, c'est qu'il y a du bruit brunien dans le système et donc finalement, tout ce qui va se passer, c'est que, en fait, la réorientation de la bactérie se fait contre le bruit brunien du système ce qui va nous mener à cette importance linéaire qui croît de la vitesse de rio-taxi et bon, je vais essayer de passer un tout petit peu de temps avec les deux dernières minutes sur ce schéma. Ce qu'on a représenté ici, c'est Jeffrey sans rio-taxi et Jeffrey avec rio-taxi. Et en fait, ici, on augmente le cisèmement, ça veut dire que là, on a peu de bruit et là, on a beaucoup de bruit. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que Jeffrey, finalement, à la base, il veut que la fibre soit alignée avec l'écoulement. Et après, ça va passer beaucoup de temps ici et de temps en temps, ça va basculer et retourner dans cette même orientation. Donc, j'ai clairement un endroit où la fibre passe beaucoup de temps. Après, maintenant, j'allume la rio-taxi et donc, ce que vous allez voir dans des régimes avec beaucoup de bruit, de toute façon, je ne vois pas grand-chose. Quand après, je suis à des régimes avec de moins en moins de bruit ou de plus en plus d'importance de la rio-taxi, vous voyez apparaître ici ces deux pics qu'on a vus sur les distributions d'orientation et c'est depuis que commencent à merger. Et en regardant ça d'un peu plus près, en fait, je peux faire des analyses de stabilité linéaire autour des points intéressants. Là, c'est l'orientation à très fort cisaillement et ce qu'on peut montrer que, en fait, cette orientation vers la droite, ce n'est pas une orientation stable, mais c'est que marginalement stable. Donc, ça va tourner autour pendant très longtemps et c'est pour ça que d'autres les distributions se restent très, très larges. Et la deuxième chose que je peux faire, je peux prendre ces deux points-là qui sont les orientations upstream et downstream et en fait, je peux voir que finalement, ils vont s'approcher de façon linéaire et c'est ça qui va m'expliquer finalement le début linéaire de la courbe. Et donc, je peux construire une courbe master comme ça et comprendre entièrement mon système. Et donc, je pense que c'était un peu rapide à la fin mais quand même, on a l'impression qu'avec ça, on a quand même compris très bien les dynamiques de transport des bactéries sous écoulement. Pour aller un peu plus loin, il y a des applications assez directes de mieux comprendre en fait ce qui se passe dans les sols, de mieux comprendre ce qui se passe pour des problèmes de contamination. Et puis, dans la suite, il y a pas mal de choses à faire sur des écoulements plus complexes et surtout, ce qui reste vraiment à comprendre, c'est l'interaction entre la surface et le bulk. Et juste pour le plaisir, j'avais envie de vous montrer qu'on peut aussi faire des objets qui ne sont pas des objets biologiques mais avec une impression 3D microscopique, on peut aussi créer des bactéries passives dans des têtes et des hélices et on peut mieux étudier toutes ces interactions sans être gêné ou envoyé par la biologie. Et donc, voilà, merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup.